Coucou les filles, je vous avais promis le tuto Harry Potter, j'arrête pas de le retarder parce que il y a des urgences, parce que je suis malade, parce que tout, plein d'excuses bidon, vrai mais je veux dire pas essentiel, voilà, bidon est peut-être pas le terme exact, mais me voici, me voilà, me voilà où, j'arrive. Alors, je vous ai promis aussi dans ce tuto des surprises, des petits, comment dire, des gadgets, pas que du mini-album à la queuleuleu, parce que j'ai 3 tonnes de papier, donc je vais, désolé je range en même temps, parce que j'ai allumé la vidéo, puis je me perçois que c'est un bordel innomable sur mon bureau, donc il faut quand même faire un tout petit peu de place, voilà, mais c'était rapide, parce que j'ai rangé hier, donc là aujourd'hui c'est juste de bricoles à pousser, tout va bien. Je vais le faire en papier noir, et c'est donc une des petites surprises à faire en plus, ou toute seule, ou, bah si elle vous intéresse pas, vous faites les autres tutos, mais pas celui-là, hein, j'ai jamais mis le couteau sous la gorge à personne. Alors, dans ce sens-là, on va faire un pli à 1, voilà, un pli à 2, pardon, un pli à 4, non pas 4, 4, 6. Un pli à 6, ah, puis il faut que je vous le note, est-ce que j'ai des bouts de papier, ouais, j'ai des bouts de papier, alors, on fait un pli à 1, ah, ah, c'est pas marrant ça, quand je trouve un papier, j'ai pas de crayon. On est sans plaisanter, c'est quoi ce, où c'est qu'il y a un crayon, là, voilà. Un pli à 1, un pli à 2, un pli à 6, 6, 20, 23, 23, 24, 5, 6, 27, 28, 29. Et on garde, on coupe à 20, non, on coupe à 29, 21, 29, on coupe à 29, pardon, voilà. Dans l'autre sens, bon, je fais déjà ça, ça y est, je suis déjà embrouillée. 6, 23, ah, mais viens ici, toi. Alors, moi, je le fais pour Harry Potter, vous verrez, vous pouvez vraiment vous en servir pour plein d'occasions. Ça peut être un petit cadeau pour un enfant, pour, je sais pas, moi, un mariage, etc. Vous pouvez éventuellement y mettre une photo ou pas. Pour l'instant, je vous dis toujours pas ce que c'est. Un pli à 27. Non, mais c'est con, ça sert à rien que je vous dise pas, puisque vous le verrez, c'est un espèce de petit cadre à poser, à accrocher au mur ou à poser sur une table. Ah, faut que je pense de faire des pieds. 27. 28. Si je vous le mettais un peu plus devant l'écran, là. Et on coupe à 29. Voilà. Dans l'autre sens, alors, je vais recommencer. Un pli à 1, un pli à 2, un pli à 6. 12, 16, 18. 19, 20, 21, 22. Donc, on est mort. Donc, 19, on coupe. Non, on va même pas couper. Non, non, on va garder, on fait un pli à 19 et on garde jusqu'à 21. Et plus une petite chute. Donc, ça c'est... Voilà. Plus une petite chute de 1, 2, 6. Donc, un pli à 1, un pli à 2, on coupe à 6 par 17 centimètres. Voilà. Donc là, on a fait un sens. Maintenant, on va faire l'autre sens. Donc, l'autre sens, on a dit un pli à 1, un pli à 2, un pli à 6. Allez. Un pli à 6. Oh, qu'est-ce que j'ai mal au bras ? Un pli à 6, un pli à 18. Et c'est tout ? Oui, oui, je suis con, moi. Je vous ai dit qu'on ne coupait pas à 19, mais j'ai oublié de le rayer. On coupe, on garde 21. Voilà. Ça, c'est une chose dans une petite chute qui fasse... Ha, ha, ha. 6. On fait un pli à 1. Alors, d'abord, on va couper à 17, comme ça, on ne gaspille pas le reste du papier. Je ne sais pas si je vais double mater les découpes. Non, parce que je risque d'en mettre beaucoup, beaucoup. Ça va me prendre un temps incalculable. Un pli à 1. Un pli à 2. Et on coupe à 6. Voilà. Alors, ici, on a juste à marquer les plis. Un pli à 1. Un pli à 2. Si jamais vous n'avez pas été très, très précis sur vos plis. Là, il va falloir coller. Donc, déjà, on va... Trouver les ciseaux. Déjà, on va très légèrement, mais à peine, hein, et pointer un peu en biais, là. Ouais, et pointer en pointe, quoi. Le dernier pli de 1 cm. Et il faut qu'il vienne se coller, là. Et il ne faut pas qu'il empêche le pli. Donc, si celui-ci est légèrement plus long que celui-là, vous le raccourcissez un peu, là. Sinon, s'il est de la bonne taille, vous le collez. En voilà déjà un qui est fait. Ah non ! Non, non, je ne peux pas le coller tout de suite. Non, non. Au secours, surtout pas. On va laisser la colle sécher, c'est pas grave. Là, alors là, il ne va pas falloir se tromper sur les plis. Ça va être coton. On va coller celui-là, déjà. Celui qui nous reste, là, entre 18, là, et 21. Le côté long qui n'a pas de petits plis de 1 cm. On va couper là, tout droit. Et là aussi. On va marquer les plis. Voilà. Et donc, on va garder ce grand morceau qui fait 3 par 17. On y met de la colle. Comme ça, ça sera un peu plus clair quand on aura le morceau entier. J'aurais pu le faire plus petit pour que ça rentre dans un format 4. Mais d'une, ça aurait été très petit. Et de deux, on n'aurait pas pu y mettre de photo 10-15 si on avait eu envie. Voilà. Et vous collez ce morceau-là pour que les deux plis, là, de 1 cm, soient complètement à l'extérieur. Et donc, maintenant, à quelques détails près, on a quelque chose de symétrique. C'est-à-dire que là, on a 4 cm, puis 1 cm, puis 1 cm. Il nous manque juste un peu, là, des bouts, mais on s'en fiche, on n'en a pas besoin. Ensuite, ici, il va falloir... Couper tout droit et couper tout droit, suivant le pli. Le dernier bout d'un centimètre, on les pointe très légèrement et on le jette. Celui-là, surtout, on le garde. OK ? On fait la même chose en face. Alors, en face, comme on a le papier entier, on est un peu plus long. Je vais vous montrer. Les 4 petits carreaux, là, ça dessine, ça dessine les plis, dessine 4 petits carreaux d'un centimètre. Vous les jetez. Voilà. On n'en a pas besoin. On découpe ces deux longues lamelles, là. Et celle qui est la plus à l'extérieur, on n'en a pas besoin. Celle-là, on la garde précautionneusement. OK ? Là, on coupe tout droit. Et je me suis encore trompée. Il fallait garder la lamelle, là. Merde ! Ha 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 ! Donc ici, on coupe cette lamelle-là. Et celle-là, on coupe tout droit, mais on la garde. Vous savez quoi ? Je vais me la recoller. Ce n'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Je vais la recoller, comme ça, vous ne serez pas perdus. Parce que chaque fois que je fais des boîtes de ce style-là, je me trompe, je coupe les mauvaises lamelles. Voilà. Je vais la recoller, comme si de rien n'était. Personne n'y a rien vu. Tout va bien. Donc ici, on coupe la première lamelle, on la jette. Et la deuxième, on la garde. On la garde, non pas sur le carré, mais on la garde à la suite de la longueur. Là, on épointe très légèrement. Voilà. Et là, par contre, il faut aller jusqu'au bout du carré. Voilà. OK ? Ici, pareil. Alors, on va jeter le petit carré de 4, là. De 4 petits carrés. Voilà. Et après, on garde les lamelles. Toujours à la suite du grand. Là, il y en a une longue. On garde la lamelle à la suite. Donc là, je ne me trompe pas cette fois-ci. Je coupe du bon côté. Oups. Il y a la lamelle la plus vers le centre, on garde. Et la lamelle la plus à l'extérieur, on la jette. Là, pareil. On la jette. Et ici, on la coupe. On la sépare du grand carré. Et on la garde à la suite du long. OK ? Là, pareil. On la sépare du grand carré et on la garde à la suite du long. Là, on fait pareil. Voilà. Ici, on la garde. Et là, on n'en a pas. Puisqu'on était court sur le format 21-29-7. Donc, on reprend les petites lamelles qu'on a coupées, là. Et on en colle une. C'est quoi, ça ? Hein ? C'est un message de... Je ne sais plus. C'est un peria ou je ne sais pas quoi. C'est un obela ou je ne sais pas quoi qui poste une vidéo. Voilà. Et je m'en colle une petite, là, pour avoir un petit bout de lamelle. OK ? Même chose en face. Je récupère une des lamelles que j'ai coupées et je viens la coller, là, à la suite. Voilà. Impeccable. Donc, maintenant, on a chaque fois un onglet d'un centimètre qui est légèrement épointé. Et un deuxième onglet qui est terminé à chaque bout par des lamelles de collage. Hein ? Ici, 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 de partout. Voilà. Ça a l'air compliqué, mais je vous laisse à l'écran deux secondes pour bien voir. Les lamelles, là, sont toujours à la suite, à chaque bout de l'onglet qui est le plus au centre. L'onglet qui est à l'extérieur, lui, il n'a plus rien. Alors, maintenant, on va marquer tous les plis. Alors, il faut faire gaffe parce que là, moi, je n'ai pas laissé à mes petits onglets le temps de sécher. Donc, il faut que j'y aille doucettement. Vous marquez les plis vers l'intérieur. Tous les plis se marquent dans le même sens. Tous vers l'intérieur. Tous des plis valets, si vous voulez. Et vous allez le coller. Sur lui-même. Voilà, vers le centre, comme ça. On le colle. C'est juste pour avoir un bord, là, bien droit, pas coupant, parce que le papier, ça coupe. Et vous avez un bord bien propre, bien net. Et ça le renforce puisqu'il est doublé. Et on a toujours les languettes qui dépassent. Oh là là. Un chat dans la gorge. J'allais dire ce matin, mais je vous jure, je me suis levé tellement tard. Ah ben oui, j'allais dire ce matin, il est 19h. Enfin, 18h51. Sans plaisanter, quoi, ce matin. Je me suis réveillée à 13h. N'importe quoi. N'importe quoi. Et encore. Et encore, parce qu'on a téléphoné. Mais il commence à faire chaud, là. En fait, la nuit, il fait froid. Mais dans la journée, il fait chaud. Chez nous, il y a un grand soleil. Même si c'est l'hiver, ça tape vite, quoi. Donc, t'as beau laisser les fenêtres ouvertes, ça tape vite. Et on est en pleine saison où le chauffage n'est pas encore arrêté dans l'immeuble. Donc, ah, 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 misère. Donc, c'est impossible de dormir. Avec une chaleur, pareil. Moi, j'y arrive pas. Et comme on est soi-disant un département, ben, c'est pas soi-disant, on est dans les Alpes, hein. Je suis dans les Alpes. Ben, personne n'installe de clim, quoi. Surtout pas dans les HLM. T'imagines la clim intégrée dans les HLM, quoi. Je sais pas si dans le sud, ils ont la clim dans les HLM, peut-être, ça doit être bien, ça. La clim dans les HLM, un peu. Je suis un peu longue, là, longue gueule sur le montage. J'aurais pu mettre sur pause. Mais comme ça, vous voyez ce que je fais, à la limite, hein, c'est pas plus mal. On a fait le tour, on a fait les quatre. C'est formidable. Ah si, ça va. J'ai cru qu'il était pas bien collé, mais c'était juste un effet d'ombre dû à la colle qui a bavé. Essuyons la colle qui bave avant que ça soit trop tard. Voilà. Maintenant, je finis de marquer mes plis. Je sais pas pourquoi je les ai pas marquées dès le départ. Bonne question. Très, très bonne question, à laquelle je n'ai absolument aucune réponse. On va dire, parce que je suis tête en l'air. Ah ! Là, je m'aperçois que j'ai pas coupé, ici, ce carré-là. Voilà, ça va. Alors, là, c'est bon. Et là, un pli. Tous du même sens, les plis. Donc, il en manque un là. Oh là là, attendez. Moi, je meurs de chaud. Ah ! Je m'en suis fichu la moitié sur moi. Ah ! J'en peux plus, j'ai de l'eau de partout. Voilà. On a tous les morceaux. Maintenant, on prend... Les boucs, par exemple, là. Ah ! J'avais pas marqué celui-là de pli. Oh ! Et celui-là, je l'ai marqué ? Non ! Il y a encore des plis que j'ai pas marqués. Vous le croyez, vous ? Non, mais sans plaisanter. Ah ! Tac, 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 tac. Et tac. On a une danoise dans le groupe qui s'appelle Guite. Je sais pas comment ça se prononce. Donc, bonjour, Guite, si tu écoutes ma... Et je ne parle pas danois, mais j'ai appris qu'en danois, pour dire merci, on disait tac. Donc, chaque fois que je dis tac, tac, maintenant, j'ai l'impression de dire merci à une danoise. Tac, 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 tac. Voilà, ça, c'est la languette que j'avais coupée par erreur, donc... Non, ça, c'est les languettes que j'ai rajoutées. C'est par ici, la languette que j'ai coupée par erreur, je sais plus. Donc, maintenant, on va pas se compliquer la vie. On colle les languettes à l'extérieur des carrés. Hop, languettes. Donc, les petites languettes maigrichonnes, là, de 1 cm. On les colle ici, à l'intérieur des carrés, avec un bel angle droit. Voilà, il faut pas que la languette, elle dépasse du bord, là. Et on colle. Ici. Et ici, même chose. Là, en face, on fait pareil. Et du coup, je sais pas si celles-là sont pas en trop. Ouh, je sais plus ce que je fais. Bon, on verra au montage. Il vaut mieux avoir une languette de trop que manquer. Mais alors, ça va être marrant de voir si j'en ai pas besoin, là où j'en ai rajouté. Là, ça va être folklorique. Là, vous allez pouvoir vous foutre de ma trogne. C'est de bonne guerre, hein. Quand je me trompe, vous avez le droit de vous foutre de moi, hein. Même si vous, vous vous trompez aussi. Ça n'empêche que vous avez le droit de rire gentiment de mon erreur. Y'a pas de soucis. Je suis la première à me foutre de ma gueule. Donc. Gagné. Ha, 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 ha. Gagné. Donc, sur les grandes longueurs, y'a pas besoin de languette. Mais quel con. Non, mais je suis vraiment un âne bâté. Mais c'est génial, en fait. C'est vachement mieux que d'être obligé d'en rajouter. Pourquoi j'ai calculé qu'il m'en fallait ? Oh, personne ne me saura jamais ce que j'ai inventé. Personne. Je suis la première à ne pas savoir. Et là, j'ai oublié de coller ce morceau sur lui-même. Donc, si j'y pense, je vous marquerai dans le groupe ou sur le tuto ou je ne sais pas où que ce n'est pas la peine de garder les languettes longues sur les parties longues. Ah, j'ai mis de la colle qui bave. J'ai mis de la colle partout. Au secours. Ça vous fait ça aussi, vous, quand vous faites une bêtise ? Derrière, vous enchaînez à en faire deux ou trois comme si ça a déconcentré. Bon, ce n'est pas une grosse bêtise, mais mettre trop de colle parce que j'étais en train de penser à ma bêtise des languettes. Et voilà, du coup, je mets trop de colle. Voilà. Et maintenant, on va mettre ces grands carrés, mais à l'extérieur. Donc, on met de la colle dans les carrés. Voilà. Et on met ici, sur moins d'un centimètre, un tout petit peu de colle, là. Voilà. Et on vient se mettre... On va faire les deux en même temps, sinon après, on est emmerdé. Emmerdé, ça existe, mais c'est quoi les jours de rhume ? Et un petit centimètre ici, là. Moins d'un centimètre. Et on met ça à l'intérieur et on vient se coller là, bien au fond. Et on fait bien coller pour être bien droite. Voilà. Il faut que ça jointe là. Voilà. Et pour pas que ça bouge, je pense que je vais mettre une petite pince ici. Vous voyez, là, ça a tendance à se décoller, donc vous faites attention que ça sèche bien collé à fond. J'aurais pu un peu épointer mes carrés, là. Ça aurait pas été mal. Regardez, on va les épointer un peu. J'ai pas pensé, mais ça serait quand même plus joli, plus réglo. dépointer un peu les carrés. Bon, ben, ceux qui sont déjà collés, ben, y compris, ils seront pas épointer. Voilà. Là, du coup, le carré, vous pouvez pas les pointer jusqu'au fond. Vous vous arrêtez ici, mais tout va bien. Et là, pareil, de la colle sur les carrés. Ah, j'ai chaud. J'arrive plus à réfléchir tellement j'ai chaud. On va se payer une facture d'électricité affreuse parce qu'ils ont augmenté le chauffage, quoi. Et on meurt de chaud tous les jours. Oh, je m'en ai déjà. Ah, si vous êtes frileux, venez habiter ici, hein. Ah, vous êtes dans un bâtiment, vous mourrez de chaud toute la sainte journée, quoi. Et la nuit aussi. Oui. Oui. Voilà. Hop. Et hop. Il y a encore une petite passe. Voilà. Donc, la taille finale de la boîte. Ce qui fait qu'on peut mettre une photo puisque là, il y a 10 par 15. Donc, on peut mettre une photo au fond qui finalement n'est pas tellement gênée par les rebords. Enfin, la vue n'est pas gênée par les rebords. On la voit, la photo. Bon, maintenant, il vous faut une feuille de papier de scrap un peu... Soit vous prenez directement le papier Harry Potter, ce qui est encore mieux. Mais moi, j'en ai besoin de beaucoup pour... Allez, on va prendre ça. Hop. J'en ai besoin de beaucoup parce que j'ai prévu plein de mini-albums. Ouh. Je vais prendre ce côté-là. De toute façon, on ne va pas tellement tellement le voir, le papier. Et l'autre côté, il faut qu'il soit aussi à peu près pas trop moche parce qu'il y a un endroit où on va le voir un peu, l'arrière. Donc là, ça va. Ça sera un peu fondu. Vu que ça sera petit, on ne verra pas du tout que c'est des roses. Donc, même si c'est Harry Potter, ce n'est pas gênant. Et là, on va découper... Alors, on va découper à... On va découper à onze et demi par seize et demi. Alors, comment je vais faire ? Je vais déjà faire un morceau de onze et demi. Onze et demi par seize et demi. Et là, il va me falloir trois et demi. Trois et demi. Trois et demi. Oh, ça va. Il y a un quart de poil. Je ne vais pas arriver à l'enlever. Donc ça, c'est un pec. Je fais déjà le haut, le bas, intérieur, extérieur. Là, je fais l'arrière ou l'intérieur. Et ici, dix-neuf. Ça va m'aller. Et dans l'autre sens, j'ai douze. Donc, il faut que je coupe à quatorze. Donc, un morceau de dix-neuf par quatorze, peu importe le sens du papier, on ne le verra pas vraiment. Enfin, on va le voir, mais déjà, ce papier-là n'a pas vraiment de sens. Et puis, de toute façon, je vais l'ancrer et compagnie. Donc, voilà. Sur l'arrière du papier, je vais tracer à deux centimètres du bord. Alors, je ne vous ai pas marqué, ça fait dix-sept par quatorze. Non, pas dix-sept, dix-neuf. Je dis n'importe quoi. Dix-neuf par quatorze. Voilà. Et vous faites un trait, là, tous les deux centimètres. Tout le tour. Deux centimètres. Deux centimètres. Voilà. Essayez d'être précise. Donc, si vous travaillez avec un crayon aussi mal taillé, là, vous faites quand même gaffe que vos traits soient très fins. Il faut être bien précis. Et ici, deux centimètres. à l'extérieur, vous avez besoin de voir vos traits. Ouh là ! J'ai besoin de le voir, mais je n'y vois plus rien, là. Voilà. Et voilà. Un cul de terre. Une règle en métal. Et vous allez couper, là, l'intérieur, ici, jusqu'à la fin du croisement. Est-ce que je ne ferais pas bien de couper l'intérieur que après ? Ouais, parce que j'ai peur. J'ai peur que ma perfo déconne. Est-ce que je prends celle-là ou celle-là ? Allez, hop ! Boudu ! J'ai failli tout casser. Alors, on va commencer ici. Si vous avez la même perfo que moi, là, vous avez des petits crans et vous la mettez au dernier cran. Si vous n'avez pas la même perfo, je vais vous montrer où. Voilà. Il faut ici qu'on vienne un peu plus loin que le trait, mais pas non plus trop, trop loin. Si on était allé un petit peu plus loin, c'était bon. Voilà. Et là, on continue jusqu'en bas et en bas, c'est pareil, on va se débrouiller d'atterrir au même endroit. Donc, vous faites bien correspondre vos marques. Allez, ça y est, elle déconne. Désolée pour le bruit, mais elle est vieille. Il faut d'ailleurs que je me rachète une autre. Là, il faut que je la vide. Il faut que je me rachète une autre parce que celle-là va lâcher. Ça fait des mois que je dis qu'elle va lâcher. Elle tient le coup, mais elle va me lâcher à un moment au milieu d'un tuto et je ne vais pas avoir l'air con. Et là, vous faites gaffe pour arriver à peu près au même endroit. Peut-être que là, c'est bon. J'espère que j'y suis. Non, je suis trop à ras. Il me faut un cran de plus. Ça, c'est vache. Il me faut juste un cran de plus. Est-ce que ça, ça devrait être bon ? Ben non, j'ai refait au même endroit. Tu le crois, toi ? En fait, c'est pareil. Là, normalement, il faudrait que j'arrive à peu près à se tirer là et je n'y arrive pas. Donc, je vais être légèrement plus loin, mais ce n'est pas très grave. Voilà. Ok ? Et vous recommencez. Donc, vous n'essayez pas de jointer les deux. Je recommence là à me mettre mon papier à ras du dernier trait. Non, là, ça n'a pas coupé du tout. Ouf ! Je crois que j'allais tout massacrer. Et vous continuez. C'est peut-être aujourd'hui qu'elle va me lâcher. Et là, vous voyez, je fais gaffe d'être au bon endroit et d'être ici à peu près sur le dernier trait. Et là, heureusement, sur la largeur, j'y suis presque. C'est beaucoup plus proche de ce que je voulais. Hop, on continue le tour. Vous pouvez aussi faire ça avec un daï de bordure si vous avez. C'est la meilleure façon que j'ai trouvé pour décoincer les perfos coincés. Je les jette. Et bizarrement, ça fonctionne. Je suis ouf. Désolée pour le bruit. Heureusement, je ne fais pas ça à minuit. Là, les voisins, ils auraient pété un câble. Et là, je n'y suis pas tout à fait. Il m'en faut encore encore un coup. Voilà. Et le dernier, côté. Et après, on va éviter le milieu. Ah oui, désolé si vous, vous écoutez la vidéo à minuit. Mettez un casque. Vos voisins vont me détester. Là, non, je ne vais pas arriver jusqu'au bout. La forge façon deux fois. Hop. Et là, 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 voilà. Maintenant, des ciseaux, des ciseaux, des ciseaux, des ciseaux. Où sont les ciseaux ? Là. Maintenant, je vais couper. Vous pouvez tracer si vous ne vous sentez pas le courage. Moi, je coupe tout droit. Vous pourriez faire un joli arrondi. Vous faites ça comme vous voulez pour jointer les côtés. Voilà. Tout simplement. Ça peut vous servir la méthode pour faire une carte ou ce que vous avez envie. Maintenant, on découpe. Allez. Hop. Attention, vos doigts. Elle doit durer depuis longtemps, cette vidéo. Il va peut-être falloir passer à la vidéo suivante dans pas longtemps. Je vais aller un peu loin. C'est la chaleur qui m'a fait soupirer. il faut que je change la lame de mon cutter. Alors, on va voir si je suis allée assez au bout. Non. voilà. Et voilà. Ça, vous le gardez. c'est la chaleur. C'est la chaleur. et on ancre. Et on ancre. Et on ancre. à l'arrière, on ancre un peu là, la dentelle. Alors, j'ancre parce que c'est du Harry Potter, que c'est vintage et compagnie. Si vous avez fait quelque chose de, je ne sais pas, moi, très enfantin, très fleuri, très printanier, peut-être que vous n'ancrez pas. Là, moi, c'est très vintage, donc je veux insister, je veux un peu cacher le fait que c'est du papier quand même fleuri à la base et vous ancrez bien l'épaisseur là. Si jamais vous avez décidé d'ancrer, vous enlevez bien ce trait de blanc qui est généré par la coupe. Voilà. Ça, c'est pour l'arrière et pour l'avant, on va être encore plus généreuse en encre. Voilà. Pour l'avant, j'ancre généreusement. Je fais exprès. Là, il y a des endroits où j'ai ancré qu'au bord. Là, j'ancre un peu large pour que ça fasse une espèce de vieillissement un peu naturel. Il ne faut pas que ça ait l'air précis et mécanique. Automatisé ou je ne sais pas quoi là, mesuré. Voilà. Il faut que ça ait l'air un peu naturel. Et je vais ancrer ici aussi un peu largement parce qu'on a déjà ancré la tranche. Donc là, maintenant, j'ancre plus le devant que la tranche. Voilà. Ça, c'est fait. Ça, c'est notre morceau de 12... Combien ? Je ne me souviens plus de... Aïe ! Aïe ! 11,5 par 16,5 Ah, putain ! Juste où je me suis fait mal hier. 11,5 par 16,5 je l'ancre d'un seul côté. Voilà. Les 4 morceaux de 11,5 par 3,5 Ah, ben, j'aurais pu vous le noter. 11,5 par 3,5 et il en faut 4 exemplaires. Et là... Ah, j'ai mal. 16,5 par 11,5 il en faut 2 exemplaires. Voilà. Vous ancrez tout ça et on va dans la chute de papier qui est quelque part finir le boulot. Je peux vous les laisser comme ça le temps que j'ancre. Comme ça, vous avez le temps de prendre vos notes. J'aurais pu ancrer Orcan quand même. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Aïe, aïe, aïe. Oui, allez, je vais aller. Je me suis super fait mal aux pouces, là. Ouh ! La vache. Ici, on va faire un autre morceau de 16,5 par 11,5 donc 11,5 Normalement, j'ai assez. Voilà. 11,5 par 16,5 c'est le deuxième. Je l'ancrerai après. Ici, on a 16,5 donc on va prendre 3,5 de largeur et ici 3,5 Voilà. 16,5 par 3,5 il en faudra 4. D'accord ? Vous n'en avez pas 4 et il reste une chute de papier mais qui est plus courte. C'est pas très grave. Vous faites Aïe, 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 aïe. J'ai mal. Vous la coupez à 3,5 et vu que c'est à l'intérieur et que ça se voit pas donc soit vous attrapez une autre feuille parce que vous avez la chance d'en avoir plusieurs soit vous n'en avez pas plusieurs et avec la dernière chute là je coupe un morceau de 3,5 voilà je mets dans le sens 3,5 je prends mon morceau là qui est censé faire 16,5 et qui ne les fait pas je mets celui-là ici et je coupe la petite chute qui reste là vous la prenez parce qu'elle est de la bonne couleur elle fera discrète et vous la collez là entre les deux sur l'arrière évidemment pas sur l'avant je suis bien sur l'arrière là ouais voilà vous la collez sur l'arrière et vous avez un morceau là qui est bon donc je reprends ici une chute de 3,5 voilà je la mets ici là je me mets à 16,5 ça je n'ai pas besoin de calculer je pousse mon papier là bien au bout je peux déjà le coller si j'ai envie mais moi j'attends d'avoir ma petite chute pour coller on prend la petite chute on la colle ici et voilà il faudrait-il que je sois encore à peu près au bord voilà maintenant je vais ancrer tout ça et je reviens ouh j'ai mal alors ces morceaux là il y en a un qui va être collé au fond là donc il faut un peu le faire le ployer pour qu'il rentre le ployer le plier je ne sais même pas si le ployer ce n'est pas du patois ou du vieux français ou je ne sais pas quoi voilà vous mettez la colle et vous le pliez un peu et vous le rentrez et vous le mettez au centre et vous le collez ok un autre va aller ici les grands vont les grands avec un rajout vont à l'intérieur voilà comme ça ils ne se voient pas et les grands sans rajout vont à l'extérieur les petits vont en haut en bas etc voilà vous collez tout ça et puis et puis après une fois que vous avez collé tout ça vous prenez celui-ci et vous le collez là tout simplement pas plus compliqué que ça vous avez votre jolie boîte donc je reviens parce qu'il faut que j'aille me mettre le pouce sous l'eau froide pour calmer un peu la douleur à tout à l'heure on revient quand on a collé tout ça on va revenir dans la vidéo numéro 2 à tout à l'heure